Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. D'amour pour vous les enfants évidemment. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui pour la première fois de sa vie, le jeune Benjamin Elliott, et ceux qui ne connaissent pas son nom, le jeune Benjamin Jongwe Elliott, jeune joueur des lions indomptables, Pépite Arriding fait son entrée en première approche, la nouvelle génération des lions indomptables. Lui, il vient de faire son entrée à la clinique pour la toute première fois de sa vie. Rentre à la clinique mon petit Benjamin Elliott. Rentre parce que tu sais ce qui va se passer, c'est qu'on va tellement vous rempeckiser, on va tellement vous redonner de la force, qu'on ne va pas attendre parce qu'on n'a pas confiance au Marc Brice. Tu vois ce que je veux dire ? Jusqu'à ce que le Marc Brice nous donne ses possibilités. Mon petit Benjamin, il est important que vous vous mettez au travail du MPEC ici à la clinique. Donc on va commencer à la clinique à vous faire la préparation mentale et psychologique. Les bons points, les mauvais points. Quand on tourne dans la bonne préparation, et là je voulais te donner tes 110.6, parce que tu comprends très bien les enfants. Dans la photo que vous voyez à côté de Benjamin Elliott, c'est une photo qui m'a beaucoup touché. Et il est à la clinique aujourd'hui parce qu'elle représente exactement le futur. C'est-à-dire que quand un joueur comprend l'importance d'être connecté à la terre de l'équipe nationale, ça veut dire qu'il vient chercher son contact direct en lui-même. Il a compris quelle est la plus grosse batterie. C'est-à-dire que même si tu veux être bon joueur à Reading, il faut savoir que la batterie qu'on appelle le continent, le vert ou jaune, c'est la plus grosse batterie qui existe et c'est celle qui peut te mettre en lumière. Et là, qu'est-ce que les supporters de Reading font après que le gars ait fait une performance magnifique ? Envoyez-lui les cœurs, les enfants. C'est un gamin comme ça, il vient d'arriver chez les Lyons indomptables. La première fois, mardi, c'est mardi, j'ai vu son premier match. Je ne l'avais jamais vu jouer. Je l'ai vu chez les Lyons, mais je ne l'ai pas vu jouer. Donc je ne sais même pas si une fois on l'avait déjà aligné ou pas. Je n'en sais rien. Mais le petit touche le ballon. Le petit touche le ballon comme quelqu'un qui a appris le football. C'est-à-dire qu'il joue le ballon avec objectif, avec stratégie. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Vous aurez le temps de le découvrir vous-même. Je ne peux pas juger après un match. Mais le fait seulement que les supporters de Reading sortent un maillot, un drapeau, un Benjamin Elliott. Voici le vrai carburant, fiston. C'est ici. Toute la place que tu vas avoir dans ta carrière, les Lyons indomptables, ça passe par le respect de ça et ça passe par la mise en lumière. Et chaque fois que des gens, pour te respecter, toi, dégainent le maillot du Cameroun, ça veut dire que tu deviens directement un ambassadeur du pays. Tu comprends, fils ? Tu as réussi, par ce mouvement de tes fans de Reading, tu as réussi à te placer en pole position des ambassadeurs. C'est pour ça qu'en temps normal, vous voyez Manchester United mettre toujours André Onana à la une. Parce que Manchester United sait qu'il doit avoir une connexion forte entre André Onana et le Cameroun pour que l'esprit d'André Onana soit calme. Et chaque fois que c'est possible, Manchester United rappelle au monde entier que le meilleur gardien du monde est Camerounais. Il s'appelle André Onana et il joue à Manchester United. Ce n'est pas seulement pour le bavardage. C'est psychologique mental, ça s'appelle le respect. C'est-à-dire qu'on te respecte à partir de ta terre. Il y a des joueurs que quand on les respecte, on ne les respecte pas à leur pays. Quand vous voyez une équipe qui commence à se comporter comme ça, ça veut dire qu'un gars comme Benjamin Eliott, son club respecte sa nationalité et respecte le fait qu'il joue et qu'il ait une carrière internationale. Ce n'est pas son club qui va facilement lui dire que ne part pas représenter le Cameroun. Et en tant que nouvelle génération de l'équipe nationale, bienvenue ici à la clinique, fiston. Et il y a beaucoup de grands frères qui étaient ici à la clinique. Ils rigolaient. Mais personne ne s'en est sorti si son esprit n'est pas clair. Tout le monde est branché à la clinique. Et tout le monde prend sa part et sort à la clinique. Aujourd'hui, te voici à la clinique. Les enfants, mettez encore le tapis rougé. Souhaitez la bienvenue à Benjamin Eliott. Benjamin Jongwe Eliott. Souhaitez-le la bienvenue parce que les gens de son club là-bas à Reading, après qu'ils aient dormant copieusement, l'équipe de Bristol Rovers, ils ont déchargé le maillot. Ils ont déchargé le drapeau. Pour lui dire que non seulement, petit, on remercie la terre qui t'a porté. On remercie la terre qui t'a porté. Et c'est comme ça que vous allez voir que le petit aura beaucoup de respect pour les lions indomptables. Quand ton club lui-même ne respecte pas les lions indomptables, quand ton club ne respecte pas le pays, quand ton club ne respecte pas le fait que tu es un international et que tu portes l'espoir des millions de personnes, il y a de fortes chances qu'ils ne te garantissent pas l'épanouissement nécessaire. Et ça peut te créer un bug entre toi et ta terre. Là, tu viens d'être connecté. Ça veut dire que chaque week-end, on va regarder pour te donner de la puissance. Chaque week-end, on va regarder quelles sont tes performances. Exactement comme on regarde celle d'André Onana. Exactement comme on regarde celle de Zambouanguissa. Exactement comme on regarde celle de Brian Bomo. Parce que c'est extrêmement important. Exactement comme on regarde celle de Christopher Wu. Tu viens de rentrer dans le monde des pépites. Et je sais, j'espère que Marc Brice est en train de regarder tout ça. Il est en train de voir que ce que tu es en train de tirer là, ça s'appelle le Hamlet. Le Hamlet, l'énergie qui vient de la terre-mère. Dès que tu vois le verreau jaune qui est tendu quelque part, ça veut dire que le peuple qui est là a compris que le petit doit être branché à la source du Hamlet. Il doit avoir la puissance. Que même si tu dois être bon pour l'équipe de Reading, il faut que la batterie dans laquelle tu sois branché soit la terre-mère. Le Hamlet, la puissance de base. La puissance de base. La preuve aussi, c'est que c'est ça qui t'a amené à la clinique. Tu pouvais jouer tous les jours. Si le drapeau n'était pas sorti, tu ne serais jamais entré à la clinique. Jusqu'à ce que tu marques peut-être sept buts. Mais là, tu as forcé la porte de la clinique. Parce que quand le verre jaune sort quelque part, attends, on doit réagir au niveau du pays. C'est ça, c'est automatique. On doit réagir au niveau du pays. Et je vais encore te rendre. Ici, à la clinique, là. Parce que les gens vont commencer à te dire, oh, n'écoute pas comme il te parle, comme ça, après, quand il va te descendre. Non, ici, à la clinique, on n'a pas d'amis. On est tous au service. Quand c'est bien, comme c'est bien, là. On prend. Donc, tu n'es pas ici, à la maison, en terrain conquis, n'importe quoi. Nous, c'est des victoires, mon petit. En ce moment précis, tout ce qui peut donner à quelqu'un un sauve-conduit, en ce moment, ici, à la clinique, c'est la victoire. En ce moment précis, tout ce dont on a besoin pour pouvoir guérir notre âme et nos esprits, c'est la victoire, fils. On a aussi besoin des gens qui ressemblent au pays. Tu peux devenir un petit dépositaire du Hamlet. Oui. Qu'est-ce qu'il peut prouver ? Tu es un jeune. On a encore 15 ans avec toi, au moins 20 ans. Tu es la génération qui arrive. Tu peux être le gardien du Hamlet. Anglais, on en a déjà 28 ans par là. Les gars commencent à prendre de l'âge. On ne compte plus sur Toko et Kambi. Ça veut dire qu'en ce moment, une nouvelle génération, c'est vous, les Christophe, et il ne faut pas avoir peur de porter le sac du Hamlet. Il ne faut pas avoir peur. C'est un sac qui ne doit pas traîner. Parce que quand le sac tombe entre les mains de quelqu'un qui n'a pas le coffre, ça disparaît. Quand le sac du Hamlet, il y a des joueurs qui sont bons mais n'ont jamais pu porter le sac du Hamlet. Et là, toi, tu as la possibilité. Aujourd'hui, parce que c'est là, je te donne cette possibilité. La clinique te donne cette opportunité aujourd'hui, mon petit, de réveiller ton esprit et de te faire comprendre que tu peux être quelque chose d'emblématique. Un gars peut bien jouer dans son club, fiston. Le graal, c'est toujours quand, avec ta sélection, tu arrives à influencer le monde. Parce qu'il n'y a que ta sélection qui peut t'amener en Coupe du Monde. Il n'y a que ta sélection qui peut t'amener en Coupe d'Afrique. Il n'y a que ta sélection qui peut t'amener aux Jeux Olympiques. Il n'y a que ta sélection qui peut te faire gagner une médaille continentale. Des choses que tout le monde cherche. Pour ça, il faut respecter ça. Tout ce qu'on te demande, c'est l'amour et le respect de sa fille. Il n'y a que l'amour et le respect de sa, fiston. Bienvenue pour ta première édition à la clinique. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera un bunja qui va t'amener ici, les enfants. C'était Papa, les enfants. Et je vous ai dit, aujourd'hui, on est enjoy la vie. C'était Papa.